Comment ce hit ? A été fait. Aujourd'hui on va déconstruire le son Spider de Gims et Distinct qui s'annonce être le hit de l'été parce qu'il est deuxième dans le top 50 et franchement le son il est lourd de fou. Le son original a été composé par Maximum, Narco Vera Beats et Youngbooba donc gros S.O.A.E. Je vais vous mettre le FLP du remake que j'ai fait en description donc n'hésitez pas à aller voir et donc c'est parti. Ok donc là on est sur le projet donc là on va commencer par les mélos du coup ce que j'ai fait pour la première mélo du coup, la mélo principale c'est que j'ai pris en fait dans le son original la look du début on l'entend bien, on peut écouter. J'ai juste du coup enlevé la voix de Distinct qui fait des petites ambiances au début et après du coup c'est qu'une look tu vois que j'ai mis tout le long du son parce que tout le long du son c'est la même mélodie et du coup après il y a d'autres mélodies qui s'ajoutent. Ok ensuite pendant le premier refrain du coup dès l'entrée de Gims sur le son on a une petite, en fait c'est une petite guitare, une petite keys que j'ai reproduit donc le pattern il donne ça Voilà une petite top mélodie et donc celle-là elle vient pendant les refrains elle apparaît à la moitié du premier refrain après elle a tout le deuxième refrain et tout le troisième refrain et aussi au début du pont de fin et voilà franchement une petite top mélodie qui accompagne la mélo principale pour éviter que ce soit pas non plus trop trop répétitif sachant que déjà la mélo principale elle peut paraître assez répétitif donc là ça permet d'embellir la mélo quoi du coup ces petites keys un peu guitare je l'ai pris chez Pandora voilà Pandora dormait pas dessus les gars il y a vraiment des trucs intéressants et du coup pour ces petites keys de chez Pandora j'ai mis juste de la reverb un peu de stéréo et j'ai baissé un peu le son parce que de base elle sonne comme ça tu vois là il y a très peu de reverb alors que une bonne reverb et du coup c'est plus ressemblant au son original du coup après ça comme troisième mélo on reprend la même keys sauf que là on va jouer un nouveau pattern qui donne ça voilà une petite mélo en plus quoi mais il faut bien l'entendre voilà celle là elle se fait un peu rare aussi parce qu'elle apparaît qu'à la fin du deuxième refrain et après du coup pareil aussi pour le troisième refrain elle apparaît à la fin et elle apparaît pour le début du pont aussi et du coup comme dernière mélo on a un petit une petite keys un petit pad un peu que j'ai pris c'est le sérum et qui ressemble de ouf d'ailleurs au preset qu'il y a sur le vrai son donc c'est une petite mélo qui joue les accords principaux et du coup ça donne ça voilà donc elle franchement je la trouve trop bien parce qu'elle apparaît dans le couplet de distinct et du coup à la fin aussi au pont franchement ça change l'ambiance surtout qu'à la fin du couplet distinct ça fait ambiance pré-refrain regarde si je mets la voix voilà je trouve que ça embellit trop l'ambiance ça franchement et ça aussi du coup ça permet encore une fois que ce soit pas trop répétitif parce que lui tu vois il intervient qu'à la fin du couplet de distinct on l'entend pas du tout au début et donc tu vois il y a des petits éléments qui arrivent au fur et à mesure de la prod en mode chaque fois tu découvres un nouveau truc tu vois et du coup pour ces petites keys un peu pad j'ai été chez sérum c'est la petite keys save voilà donc il y a beaucoup de delay beaucoup de reverb ça franchement c'est des packs que j'utilise souvent et il y a vraiment des bons trucs dedans et du coup pour ces petites keys de sérum j'ai juste mis de la reverb j'ai baissé un peu le son et un peu de stéréo voilà très simple niveau mix donc je crois que c'est bon pour les mélos du coup on passe aux drums ok donc les drums en vrai assez simple tu vois il y a 1, 2, 3, 4 patterns après il y a plusieurs patterns de bass tu sais quoi on va commencer par le kick en vrai tu vois l'élément principal donc voilà kick tous les temps très classique un rythmique un peu dansante tout ça sachant que là on est sur une rythmique afro sur ce son mais voilà kick tous les temps classique pour un bon hit tu vois du coup pour le kick j'ai oublié j'ai pris quel kick parce qu'en fait tu sais je l'ai réenregistré tout ça parce que j'ai fait quelques modifs tu vois mais j'ai mis un peu de boost un peu d'eq et je crois que ça venait d'un kick d'isos je me souviens si je me souviens bien du coup après le kick j'ai les claps donc j'ai pris 3 claps très courts lui voilà claps classiques un peu et voilà claps beaucoup plus afro que j'ai pris d'ailleurs dans un pack d'afro beats et les deux autres je crois que c'est dans des kicks d'isos ouais c'est ça et lui aussi ouais et aussi si on entend bien dans le son il y a une petite perc voilà donc elle aussi je l'ai prise dans le pack d'afro beats et bah du coup les snares avec la petite perc ça donne ça voilà rythmique afro très simple classique et qui marche de ouf et du coup avec ça il y a un petit hi-hat qui suit du coup le même pattern que les claps voilà de base ils sont comme ça mais je l'ai vraiment pitché pour qu'à la fin il soit vraiment beaucoup plus aigu parce que dans le son on entend qu'il est très aigu voilà très simple et en plus ça apportait un petit côté métallique que je recherchais donc franchement c'est carré du coup après ça là on a les trois patterns de basses si je me souviens bien du coup on a le classique avec une basse deep la basse deep de isos la longue basse là voilà vraiment la basse classique et du coup j'ai refait le même pattern qu'on entend c'est exactement le même qu'il y a dans le vrai son du coup ça donne ça voilà franchement je suis content j'ai bien réussi à le refaire et non il est trop efficace les petits slides là c'est trop lourd ça franchement c'est trop lourd et du coup cette basse là elle rentre en deuxième partie de refrain au début il n'y a que le kick snare hat et après elle rentre et du coup pareil pour le deuxième refrain et pareil pour le troisième refrain tu vois et du coup pendant les couplets on a une petite basse qui est beaucoup plus courte mais c'est toujours la même basse c'est la basse deep sauf que là je joue des notes beaucoup plus courtes et du coup ça donne ça voilà donc là vraiment c'est le même pattern aussi et donc ça franchement ça apporte un petit rythme surtout les basses coupées ça apporte vraiment un rythme au couplet allez si on écoute non c'est trop efficace trop efficace ça apporte trop de rythme trop de bounce tu vois et du coup cette basse comme je l'ai dit elle joue que pendant les couplets la deuxième partie des couplets tu vois elle rentre là et elle rentre là aussi au couplet de Gims au couplet de Distinct du coup et non franchement trop efficace trop efficace et du coup dernière basse qu'on entend pour le dernier refrain et pour le pont aussi là j'ai changé de basse j'ai pris la grosse basse la bête de Isos du coup là les slides c'est plus juste des slides pour monter de notes là c'est pour faire la transition entre chaque note et du coup ça donne ça ça franchement c'est un bon truc surtout les basses quand tu changes les basses ça apporte vraiment une ambiance différente à la prod et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure en vrai c'est qu'au fur et à mesure que la prod avance il y a beaucoup plus d'éléments qui changent ce qui permet que le morceau du coup soit moins répétitif et donc voilà en vrai pour les drums franchement c'était c'est assez rapide il n'y a pas beaucoup d'éléments il y a aussi deux petits crashs voilà il y a lui et il y a donc là ils sont sacrément forts mais en vrai je les ai baissés voilà et eux ils rentrent toutes les 4 mesures toutes les 4 mesures tu peux voir qu'ils sont là beaucoup de cuts aussi ça je vous l'ai pas dit mais pour l'arrangement j'ai vraiment repris les mêmes cuts c'est vraiment les mêmes mêmes cuts qu'il y a dans le vrai son que ce soit le cut du kick de la snare franchement c'est là franchement je l'ai fait minutieusement par exemple les 3 petits cuts au début ouf non franchement c'est trop lourd et comme je l'ai dit à chaque fois on remarque que les gros hits ils sont franchement simples que ce soit d'A de PNL que j'ai déconstruit Petit Génie de Jungle Lee ou même temps en temps de Kobay Zola en vrai c'est une mélo principale qui joue tout le long du morceau une petite top mélodie avec 2-3 mélodies qui rentrent tu vois mais vraiment très simple et des drums très classiques là c'est des drums classiques afro de fou tu vois y'a vraiment rien de transcendant mais c'est un hit parce que franchement les mélos elles sont lourdes de ouf et les toplines elles sont incroyables aussi et du coup on s'écoute ça juste avant qu'on écoute le résultat final merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin en vrai le son il est ressemblant à 90-95% même je dirais j'ai vraiment essayé de le reproduire au mieux que ce soit avec les sonorités des drums du kick, des claps, tout ça et même les mélos j'ai essayé de reproduire au mieux les petites tops mélodies qu'on entendait donc franchement je suis content du résultat n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne parce que ça peut vraiment la booster pour que le plus de gens la voient on n'oublie pas New Gen ma plateforme qui permet de mettre en avant des artistes émergents premier épisode sorti avec Noji donc n'hésitez pas à aller le voir et d'autres épisodes arrivent très très bientôt donc n'hésitez pas à aller soutenir le projet et du coup on s'écoute ça on n'oublie pas on n'oublie pas on n'oublie pas et du coup on s'écoute on n'oublie pas